Musique Fiche 9, l'alcool, les stupéfiants. Alors pour cette fiche, attention de ne pas tomber dans les généralités. Évidemment, l'alcool et la drogue, ce n'est pas bien. Donc l'inspecteur n'attend pas de vous que vous tombiez dans ce genre de généralités. L'idée, c'est de montrer que vous avez vraiment pris conscience des risques, des effets, des sanctions et que vous êtes conscient de tout ça avant de conduire à deux roues. Alors l'alcoolémie, c'est le premier point. La première chose à faire, c'est de le définir tout bêtement. Donc l'alcoolémie, c'est le taux d'alcool dans le sang. Et pourquoi c'est important de le définir ? Parce que pour conduire, pour prendre la route en France, il y a des taux d'alcool qui sont définis par la loi. Donc à partir de 0,5 grammes pour la contravention, 0,8 pour le délit. Et puis attention, il y a également un taux pour les conducteurs novices qui est de 0,2 grammes par litre de sang. Attention aussi de ne pas confondre d'ailleurs sur cette fiche les grammes par litre de sang et les milligrammes par litre d'air expiré. Donc vraiment, reportez-vous à votre brochure et soyez précis sur ce que vous dites. Il faut du contenu, il faut montrer que vous avez travaillé le sujet. Pour en revenir à l'alcoolémie, il faudra aussi développer sur ce chapitre-là tout ce qui est vraiment lié aux effets de l'alcool. Les taux d'absorption, pardon, le pic d'alcoolémie. Il faut parler du fait qu'à partir de 0,2 grammes, de toute façon, les effets de l'alcool se font ressentir chez n'importe quel conducteur. Donc pas seulement chez un conducteur novice. Et puis tout ce qui va être lié aux différents effets sur le champ de vision, la coordination, le comportement. Tout ça, c'est décrit dans votre brochure. Il faut vraiment donner quelques détails. Ensuite, le cannabis. Alors sur le cannabis, là, que dire si ce n'est que là aussi, évidemment, c'est interdit par la loi de prendre la route sous l'emprise du cannabis. Cette fois avec un taux zéro. Dire que le cannabis a également des effets sur le comportement et des effets de manière générale qui sont parfois similaires à ceux de l'alcool et parfois complètement opposés. Mais en tout cas, des effets incompatibles avec la conduite. Et que si vous avez consommé du cannabis en plus de l'alcool, les sanctions seront aussi aggravées. Voilà presque ce qu'on peut dire sur le cannabis. Sur la prise des médicaments. Là aussi, vous pouvez développer sur les effets qui peuvent être produits par les médicaments. Mais surtout, il faudra parler des trois pictogrammes qu'on trouve sur les boîtes de médicaments avec les trois couleurs. Et peut-être inciter sur le fait que même un pictogramme vert qui autorise sous certaines conditions la conduite, pour une conduite moto, surtout pour un débutant, ce sera peut-être à proscrire tout simplement. Ensuite, on vous parle en dernier chapitre des sanctions. Les sanctions sont de toute façon, dans le cas de l'alcool comme des stupéfiants, une perte de six points sur le permis de conduire. Donc je vous laisse imaginer les dégâts sur un jeune permis. Et puis, on va pouvoir ajouter à tout ça tout ce qui est forte amende, qui peut aller jusqu'à 4 500 euros pour de l'alcool et jusqu'à 9 000 euros pour de la drogue. Enfin, toute substance illicite, pas juste le cannabis. Et puis, on va avoir immobilisation du véhicule, suspension de permis, annulation de permis. Enfin, toutes les peines qu'on va retrouver, qui sont là aussi détaillées dans votre brochure. Il faut donner quelques éléments un peu concrets à l'inspecteur. Pour finir, là vraiment, l'idée c'est de montrer à l'inspecteur que vous avez travaillé le sujet, que vous avez quelques éléments précis et concrets à donner, que vous avez compris que en ce qui concerne la drogue et les stupéfiants, il n'y a pas de négligence tolérable pour la conduite d'un véhicule en général, mais d'une moto en particulier. Et qu'on peut même carrément se dire, a priori, que si je conduis une moto, je ne consomme pas. Sous-titrage Société Radio-Canada